Je suis Fabienne Rafidiarnirine, je suis consultant et présidente de l'association Madagascar Initiative for Digital Innovation. Avec ces vidéos, nous avions voulu démontrer qu'au-delà des chiffres, les données servaient à quelque chose, notamment l'atteinte des objectifs de développement durable. La disponibilité des données est importante car elle est la base de la confiance entre les autorités et les citoyens. Chaque pays devrait mettre les données au cœur de leur prise de décision. Et aussi mettre l'analyse de données dans le programme d'éducation nationale. Nous souhaiterions une prise de conscience des autorités sur l'importance de la publication des données en mode open data. L'adoption de cette charte enlèverait le doute des responsables des systèmes d'information qui sont actuellement au sein des ministères. Car jusqu'ici, ils doutent sur la possibilité ou non de publier ces données à cause de l'absence de cette charte nationale en open data. Les cadres réglementaires que nous avons ici à Madagascar qui régissent les activités statistiques, ça a toujours été le cadre des années d'indépendance, peut-être 1960-1963. Il est évident que ce cadre n'était plus adapté parce que le contexte a énormément évolué avec l'avènement de nouvelles technologies de l'information et de communication qui n'étaient pas encore prises en compte par cette ancienne loi. Ça a toujours été le problème du cadre qui n'imposait pas, qui ne disposait pas d'instructions précises sur l'accès aux informations et encore moins l'ouverture de toutes données statistiques au grand public. Les citoyens pourront analyser les données et émettre leur propre avis, même si ce sera différent de ceux du gouvernement. Mais au final, ce sera la fin de la monopolisation des connaissances. La collaboration avec Fabienne nous a permis d'affiner certains articles qui parlent de l'accès aux informations qu'ils soient mises dans ces décrets. Donc si la charte ou si la loi du pays donne accès à ces jeunes activistes déjà pour les informations disponibles, pour les enquêtes déjà existantes, ça pourrait aussi donner l'avantage à ces activistes de pouvoir asseoir leurs idées ou leurs revendications, car ils seront basés sur des données des sources nationales, officielles et acceptées par tous. Une société civile qui dispose des compétences en analyse et en manipulation de données est essentielle dans un processus de plaidoyer pour un gouvernement ouvert ou dans la mesure des atteintes des objectifs de développement durable. Publier des données va de pair avec sa réutilisation, autrement ce serait inutile. Un point le plus important pour moi est aussi de sensibiliser les médias à l'importance du journalisme de données. Les 17 objectifs de développement durable ont besoin d'être abordés régulièrement et non seulement tous les 5 ans ou tous les 10 ans, ou bien seulement à l'approche de l'année 2030, qui est censée être l'année de l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !